Salut l'équipe, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te propose plusieurs exercices pour booster tes entraînements, pour améliorer ta condition physique et puis surtout pour amener de la diversité. Je vais te présenter dans cette vidéo aujourd'hui plusieurs protocoles que tu vas pouvoir intégrer dans tes séances d'entraînement, dans tes séances d'échauffement mais ça peut également faire l'objet de séances à part entière. On voit ça tout de suite après le générique. Donc on va voir plusieurs protocoles aujourd'hui. Le premier, je ne sais pas si tu connais, c'est ce qu'on appelle le AMRAP. As many rounds as possible, as many reps as possible. Donc c'est relativement simple, tu vas définir plusieurs exercices. Un temps d'exercice, ça peut aller de 8 à 15 minutes selon ta condition physique. Moi je préconise de commencer à 10, après tu ajustes et tu vas choisir une série d'exercices. On va dire entre 2 et 5. Là pour l'exemple, on va en choisir 4 et tu vas devoir les enchaîner durant toute la séance de travail. Donc durant tes 8, tes 10, tes 12, tes 15 minutes. Donc pour le AMRAP, tu vas choisir plusieurs exercices. Donc moi je vais faire par exemple des jumping jacks. Ensuite, on peut intégrer des exercices de boxe. Donc là, des directs en piétinement. Après, ça peut être des squats par exemple. Et pour finir, tu peux très bien faire des levées de jambes. Voilà, ça pourrait être mes 4 exercices. Il te reste à définir le nombre de répétitions que tu veux faire pour chaque exercice. Donc là pour exemple, je vais dire que j'en fais 10. Et ensuite, tu vas enchaîner ces 4 exercices indéfiniment jusqu'à la fin du timing que tu as défini. Donc 8, 10, 12 minutes. Si tu veux quelque chose de plus concret, j'ai fait quelques trainings avec ce protocole. Tu pourras les voir par exemple sur cette vidéo. Donc là, je vais faire 10 jumping jacks. Ensuite, j'envoie. Donc là par exemple, je vais compter 1 quand j'ai fait 1 gauche droite. Donc là, j'ai fait mes 10. Après mes 10 squats. Et 10 levées de jambes. Et on repart sur 10 jumping jacks. Voilà, donc j'espère que tu as compris le principe du hamrap. Donc je vais enchaîner ces 4 exercices de 10 répétitions pendant mes 10 ou mes 12 minutes. J'aurais très bien pu dire, je fais 20 répétitions, je fais 30 répétitions. Là encore, ça va dépendre de ta condition physique, de ton rythme. Moi, je conseille vraiment de varier les exercices du haut du corps et du bas du corps pour pas trop solliciter les muscles et pouvoir tenir dans la durée. C'est ça qui est intéressant. Alors vraiment sur le hamrap, j'ai envie de te dire maxi 4 exercices parce que tu vas voir au fur et à mesure, le cerveau à un moment donné, il va s'embrouiller. Donc fais simple. Voilà, fais vraiment simple. Donc le deuxième exercice, ça s'appelle la pyramide. Donc là aussi, tu vas choisir plusieurs types d'exercices. Même conseil que pour le protocole précédent, je t'invite à faire simple. Je vais choisir de 3 à 4 exercices. Et puis, on va gravir la pyramide. Par exemple, je vais commencer par 10 répétitions. Ensuite, j'en ferai 20. Ensuite, j'en ferai 30. 30. 20. 10. Et je descends. Donc c'est pour ça que je te conseille de faire simple parce que tu vas voir, ça paraît simple et on se dit, il n'y a pas beaucoup de répétitions. Mais ça chauffe quand même relativement vite. Donc là encore, par exemple, je vais choisir 3 exercices. Le jumping jack. Les squats. Et les levées de jambes. Donc moi, je vais commencer. Donc 10 de chaque. Les squats. Et les levées de jambes. Et 10. Et après, j'en fais 20. Et après, j'en fais 30. Je refais 30 pour descendre ma pyramide. Et 20. Et 10. Parce que j'ai choisi 10, 20, 30. Tu peux très bien commencer à 15. Tu peux très bien commencer à 20. Là encore, selon ton niveau. Ou démarrer à 5. Vas-y, tranquille. Donc c'est un protocole qui est relativement simple. Tu n'as pas besoin de matériel. Tu n'as pas besoin de chrono. Tu n'as rien. Donc tu peux faire ça n'importe où. Mais tu peux aussi l'intégrer dans tes échauffements. Dans tes séances de training. En mixant des exercices de cardio. Des exercices spécifiques box. Ça peut être aussi d'intégrer des enchaînements de box. Et je le répète 10 fois. Voilà pour le deuxième protocole. Troisième protocole que j'affectionne particulièrement. C'est le format Tabata. Tu travailles pendant 20 secondes. Tu te reposes pendant 10 secondes. Et là aussi, les possibilités sont infinies. Tu peux mixer différents exercices. Tu peux faire du Tabata en mode Shadow. Tu peux faire du Tabata au sac. Tu peux faire du Tabata en mode Sparring. C'est vraiment infini. Moi je l'inclue personnellement beaucoup dans les échauffements. C'est une séance qui dure 4 minutes. Que tu peux mettre en début d'entraînement à l'échauffement. Pour faire monter le cardio. Et avoir des exercices un peu variés. Mais tu peux aussi faire des Tabata sur ce rythme là. En fin de séance. Pour travailler sur du gainage par exemple. Ou sur des abdos. Là aussi pour varier les exercices. Je t'invite là encore sur le Tabata. A choisir idéalement 4 exercices. Et comme ça tu feras 2 tours. Ce qui t'amènera donc à tes 4 minutes. Tu pourrais aussi choisir 8 exercices. 8 fois 20 secondes de travail. 8 fois 10 secondes de repos. Égale tes 4 minutes de Tabata. Et là aussi selon ta condition physique. Tu pourras faire plusieurs cycles de Tabata. Je conseille entre 1 et 3. A l'origine le format Tabata c'est un rune. Mais c'est vraiment où on se donne à fond à fond à fond. Et les différentes études ont montré que ça correspondait à une heure d'entraînement. Donc c'est redoutablement efficace. Il y a beaucoup de littérature là dessus. Je t'invite à les découvrir. Pour ce qui est du type d'exercice. Là encore j'ai fait plusieurs vidéos en utilisant ce format. Tu peux retrouver ça ici. J'espère que cette vidéo te permettra d'enrichir tes séances. D'enrichir tes trainings. Si ça t'a plu tu likes, tu commentes, tu t'abonnes. Et bien évidemment à bientôt pour une nouvelle vidéo. Hush !